C'est ce que nous sommes inspecteurs des impôts, nous avons insisté sur la fiscalité, mais est-ce que le Président Mounou a une bonne explication sur ce que nous avons insisté sur la fiscalité ? Mais la fiscalité nous avons insisté, nous avons insisté, nous avons insisté, alors nous avons insisté, mais aujourd'hui ce que nous sommes inspecteurs des impôts, effectivement c'est la préoccupation des impôts. Ce rôle ici, budget établi, poste ressourci, on a les impôts et taxes, également les droits de tirage, ce qu'on tire en fait de l'exploitation, en fait de minières, en fait pétrolières et gazières. Mais ressourci, donc le droit de tirage, il ne faudrait pas nous abuser, donc les recettes fiscales nous avons vraiment pour développer l'activité économique. Mais de nous guisner, on n'a pas beaucoup de contribuables au Sénégal, mais tu n'as pas un million de contribuables. Même pas un million de contribuables ? Même pas un million de contribuables. Tu as en fait à peu près 300 000, 350 000 personnes qui sont en fait au niveau de la fonction publique. Tu as dans le secteur privé à peu près 300 000. Après 100 000 contribuables, tu as 100 000 contribuables, pratiquement ce sont les grandes entreprises qui sont en fait. Les deux siècles, c'est secteur informel de l'année ? Oui, pas secteur informel, en fait les gens n'ont pas de boulot pour pouvoir en fait supporter des impôts. C'est ça, c'est en fait la difficulté. Mais nous savons que nous sommes dans le secteur informel, mais nous sommes dans les activités informelles. Parce que nous avons également eu le secteur informel. Nous avons déjà eu le secteur informel. Activité informelle, mon homme. Il y a une nuance en possibilité ? Il y a une différence, même pas une nuance. Parce qu'aujourd'hui, il y a le secteur informel, il y a les gens qui sont accolés par les autres. Mais puis, il n'y a pas d'impôt. Si on a eu le secteur informel, il y a des gens qui supportent la télé, quand ils importent. Mais nous avons eu le secteur informel au niveau du cordon douanier. Maintenant, il y a des difficultés, oui, nous sommes fous. Parce que si nous sommes ligués en groupage, nous avons eu le secteur informel. Nous avons eu le secteur informel, nous avons eu le secteur informel. Le secteur informel du comité fiscal. Pour inciter le secteur informel. De l'organisation, nous avons eu laissage de l'articles. Le secteur informel. Ce qui nous avons eu le secteur informel. Parce que si nous avons eu le secteur informel, nous avons eu le secteur informel. Il n'y a pas de problème. Donc, nous avons eu le secteur informel. Mais aujourd'hui, il y a peu de personnes qui supportaient la fiscalité au Sénégal. Sénégal, mais est-ce que tu vois ce que nous devons faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont amené, vraiment beaucoup de personnes qui ont amené à l'assiette fiscale, mais actuellement, nous avons vu le gouvernement comment il travaille, c'est-à-dire que les entreprises qui sont là, elles ont le gain, donc poussent pour qu'elles soient amenées à l'assiette fiscale. Malheureusement, les entreprises qui sont là, qui payent, ce sont les entreprises qui ont amené, elles ont les contrôlées, elles ont les redressées. Et ce n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, mais il faut que ça arrête. C'est ça, en fait, la difficulté qu'on a. Il faut également nous offrir la promotion des entreprises. Il y a beaucoup de personnes unifinancées, mais ces personnes-là, elles ne paient pas d'impôts. D'ailleurs, il y a la DPMO. Les gens unifinancés, c'est des gens qui ne paient pas. Au-delà, il y a des personnes qui ont de grosses entreprises, mais qui ne paient pas d'impôts. Je ne sais pas, c'est pas un dossier fiscal au niveau de l'administration fiscale. C'est quoi le problème ? Alors qu'il y a l'administration fiscale qui est là, qui doit faire son boulot. Mais justement, les nignots actuellement nés, comme vous n'êtes que le premier ministre, comme vous n'êtes que le président, ils savent très bien ce qui se passe. Ils ont contrôlé pas mal d'entreprises ici. Ils ont fait des procédures pour recouvrir les impôts, en faisant même des institutions forcées sur du foncier. Ça, c'est des dossiers que nous savons, qui ne sont pas en fait, qui sont publiques. Mais aujourd'hui, ils savent que ces personnes-là défaillent les impôts. Il faut qu'il n'y ait plus de failles. Ce n'y a plus de failles des gagnants. Donc, laissé aller, il y a également une petite complicité, également en fait, parfois de l'administration fiscale, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas en fait attaquer une personne. Les gens sont égaux devant la loi. Il faudrait en fait, par la force des choses, que n'y a plus de failles, que n'y a plus de déclarer. Mais au Sénégal aussi, il y a beaucoup de petites et moins d'entreprises aussi. Est-ce que la fiscalité a aussi l'idée des problèmes des répercussions sur les travails, etc., etc.? Non, c'était le problème en fait qu'on avait posé. L'autre, nous avons dit en fait ce qu'on appelle la contribution globale unique. C'est aujourd'hui que les gens, nous avons supporté en fait toute la panoplie d'impôts, nous avons fait un impôt synthétique. Nous avons fait un impôt synthétique. Nous avons fait la contribution globale foncière. Nous avons fait un impôt synthétique. Nous avons fait un impôt synthétique. Mais écoute, nous avons fait un impôt synthétique sur les 12 mois par exemple. Nous avons fait un impôt synthétique. Mais nous avons fait un impôt synthétique sur le foncier, sur l'immobilier, pas le foncier. Mais les gens ne déclarent pas et ne payent pas. La fiscalité immobilière, elle n'est pas assez développée. Non, elle est développée. Aujourd'hui, les gens ne payent pas. C'est la principale difficulté. Il y a certains qui payent, d'autres ne payent pas. C'est ça, en fait, la difficulté. Nous, on rencontre des gens qui ont fait des immeubles, mais qui ne sont pas répertoriés aujourd'hui par l'administration fiscale. Alors, c'est-à-dire que nous allons mettre en place pour recouvrir la fiscalité, les impôts, dispositifs. Mais le dispositif existe et il est très bien. C'est quoi le problème alors ? Le problème, c'est que l'administration n'a pas également les moyens, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs des impôts et de contrôlés des impôts. Ces gens-là, ils ne peuvent pas en fait mailler tout le Sénégal et dire qu'ils ne les découvrent. Ils tombent parfois sur les personnes bien structurées, mais écoute, ils y vont. Mais si tu ne leur donnes pas en fait les moyens de travailler, ça n'ira pas. C'est ça là. Je ne plaide pas pour l'administration fiscale, mais ils m'ont constaté. Ça fait quand même 32 ans ou 33 ans que je travaille dans ce secteur-là. C'est des gens que je connais. Il y a des gens qui sont très sérieux dans l'administration fiscale. Ils m'ont vraiment très sérieux, au-delà de tout ce que sont. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire le travail qu'ils doivent faire. On va saluer de partage mon oncle, c'est cher Gueye, qui était inspecteur des impôts. Je pense que lui aussi, il a fait un bon travail quand il était là-bas. C'est une personne qui l'a t'aille. Il fait partie chère des anciens, donc de la bonne graine. Donc c'est des gens aujourd'hui qui, on a toujours besoin d'eux. Ils sont inscrits au niveau de l'ordre, parce que les inspecteurs des impôts signent les retraites. Au-delà des... Avant 61 ans, ils ont la possibilité de s'inscrire directement dans la section fiscale de l'ordre. Mais les deux nuits au passage, ils sont nombreux à s'inscrire. Et c'est des gens dont on a besoin. Parce que ils ont toujours la force de travailler. Chert-soc qui sait, tu ne vas pas penser qu'il est à la retraite. Il est toujours jeune. Non, non, il est toujours jeune. Donc on a besoin d'eux. Et on travaille avec eux. Dans la plupart des cabinets, soit demain, dans les deux chèques. Dans les administrations fiscales, comme nous, on a un problème d'effectifs. Un problème d'effectifs, mais vraiment... Je ne vais pas nous recouvrir. Je vais nous recouvrir. Oui, problème d'effectifs. Donc aujourd'hui, s'il faut que nous augmentions en fait la formation. Même si nous augmentions la formation au niveau en fait de l'éname. En fait, les inspecteurs nous forment. Mais nous déjouons sur les jeunes qui sortent dans les écoles de formation. Comme nous nous défendons à l'époque au niveau des magistrats. Parce qu'on est actuellement. Les magistrats nous n'ont pas voguie. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais il faut que nous doper également, pas les inspecteurs. Mais nous recruter des gens. Nous allons nous en faire un certain nombre d'élèves dans la fonction publique. Et pour nous permettre en fait de venir en aide aux inspecteurs des impôts et contrôler les impôts. Problèmes de problèmes dispositifs, problèmes d'effectifs. Non, problème. Avec moyen. Problèmes d'effectifs. Après maintenant, si on a l'effectif, on peut en fait aujourd'hui élargir l'assiette. Écoute, tout le monde en fait déclare. Il y a également une volonté de civile fiscale. Puis les gens suffisent royalement en fait de qu'ils paient les impôts qui ne les payent pas. Si tu veux voir des gens qui ont des véhicules qui coûtent excessivement cher, ce niveau de vie doit être en adéquation avec tes revenus. Mais là, c'est-à-dire que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Si tu veux voir des véhicules de luxe, tu ne veux pas dire que les gens vivent au dossier fiscale, ils ont fait les revenus qu'il faut. Regarde les immeubles qu'on construit. Tu penses qu'en fait, c'est des gens qui ont des revenus au Sénégal qui les construisent. Les chefs d'entreprise, ils vivent misérablement. Je te le dis, mais voilà, c'est eux qui créent de la richesse, c'est eux qui aujourd'hui créent des emplois. Mais franchement, ils ne vivent pas en fait décemment. Tu vois d'autres personnes, ils ne vivent pas en fait. 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 Est-ce que informel, parce que vous allez en fait informel. Parce qu'ils ne vivent pas en fait. Mais ils ne vivent pas en fait. Parce qu'informel, bien en fait. Mais 70% de nos activités, ils ne vivent pas en fait. Et puis nous avons en fait, aujourd'hui, nous avons en fait quasiment l'économie. On ne peut pas refuser l'informel. Informel, c'est qu'on peut faire, vous saurez. Mais regarde, c'est qu'on peut faire. Quand c'est difficile, si tu tapes sur l'informel, il règle les problèmes. Donc, il faudrait également en fait qu'on leur laisse le soin de se développer. Le dispositif est là. Le dispositif en fait pour formaliser. Mais je pense qu'il faut en fait donner le temps au temps. Donc, on l'a fait. Aujourd'hui, sur le relais, les gens en fait de l'UNACO, en fait, et autres. C'est des gens en fait qui sont formalisés en fait dans cette organisation. C'est des gens qui ont amené en fait. On doit leur donner en fait beaucoup de crédit. Et également les aider. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent en fait qui sont dilapidés ça et là. Si vous prenez en fait 50 milliards que vous mettez en fait dans le privé, ces gens-là peuvent en faire. Mais ils peuvent recruter. Il y a également un dispositif par exemple en fait pour le recrutement en fait du personnel. La convention est employeur. Mais il existe, mais en fait les gens n'en bénéficient pas. Moi, j'ai une vingtaine de personnes en fait au cabinet. Mais je n'ai pas en fait signé la convention étant employeur. Et pourtant, j'ai la possibilité, les retenus à la source. Je vais le dire. Dans mon cas, il faille que l'État me le retourne. Mais il faudrait en fait que nous devons dire aux gens, vous avez la possibilité de prendre ça. Mais venez le prendre. Comme ça, nous m'ont de recruter. Venez le prendre pour pouvoir nous recruter. Exactement. Vous nous attendez un peu, nous parlons de l'environnement des affaires Fiti. Fiti Sénégal, avec la fiscalité. Actuellement, vous avez le gouvernement qui met en place. La fiscalité est répressive. Est-ce que ça doit impacter un peu sur l'environnement des affaires au Sénégal ? Bon, je ne pense pas que la fiscalité soit répressive. En fait, ce sont les sanctions. Parce qu'en fait, il y a le dispositif fiscal, donc nous sommes dans un système déclaratif. Le système déclaratif, ça veut dire que le contribuable, je vais le faire de sa volonté de me déclarer. Il faut créer une entreprise. Dans les 20 jours qui suivent, il faut faire une déclaration d'existence. Il faut faire une déclaration d'existence, il faut faire une déclaration d'existence. Mais les gens, en fait, ils ne sont pas fatés. Ça, c'est un. Après, il y a les obligations de déclaration et les obligations de paiement. C'est très simple. Et c'est un simple, ça veut dire que nous allons déclarer ceci. Mais si nous allons déclarer ceci, déclarer, en fait, ce que nous avons amené, tout ce que nous avons déclaré, ce que nous avons fait, c'est ça, en fait, la difficulté. Si nous allons gagner 1000, nous allons déclarer 10. Mais c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas un problème de déclaration, mais c'est-à-dire que nous allons déclarer aussi un problème de déclaration, mais c'est-à-dire que nous allons faire une déclaration et des obligations de paiement. Même si nous faisons déclarer, tu peux déclarer en MPE. Mais maintenant, tu vas vers l'administration pour dire que, écoute, moi, j'ai un problème. Mais ce n'est qu'en fait, déclarer en MPE, il y a en fait deux obligations qui ont amené, donc, c'est-à-dire que l'obligation de déclaration et l'obligation de paiement. Mais ce n'est pas un problème, déjà, nous allons faire une taxation d'office. Ce sera justifié. Ce n'est pas un élément qui est prouvé, mais la procédure de continuer parce que la procédure est en train de faire un délai. Deux mois après, nous allons faire un délai. Deux mois après, en fait, nous allons faire un délai, c'est-à-dire que 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 c'est-à remise gracieuse, mais il y a 85% des impôts que tu dois. C'est la loi qui l'a prévue. C'est la loi qui l'a prévue. On a une possibilité, mais je vais prendre encore la presse, parce qu'il y a deux des patrons de presse qui ont bloqué les impôts. Est-ce que on a vraiment dit qu'il y a des impôts et qu'il y a des impôts ? Bon, tu sais, l'administration est un petit côté général des impôts. Mais ils ne font pas de guerre et de guerre, mais ils doivent faire le travail. L'administration fiscale a signé un contrat de performance. Les contrats de performance sont jugés par rapport à l'ensemble des actes posés. Le budget, il est fictif au départ. Mais c'est au niveau des recouvements et des recettes, le budget n'est qu'en fait une réalité pour qu'on puisse financer des programmes. Et les gens qui sont dans les cibles de recouvrement, mais c'est des gens qui sont jugés à la lumière en fait de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas ne pas mettre en place une dispositif. Maintenant, les gens de la presse, c'est comme toutes les entreprises. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ce n'est pas votre presse, le nec. Ourofaye Impôts. Mais si tu as des difficultés... Non, non, non. Parce qu'il y a des employés qui sont derrière aussi. Non, non. Amoul Ouartan, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il a déclaré. Si tu as un problème, mais si tu te déplaces, ce sont des gens qui sont très intelligents. Ils ne sont pas bêtes. Et puis tu dis que les gens. C'est des gens qui sont là, le soir, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ont un problème. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ont un problème. Mais ils ne sont pas là. Mais les informations que vous faites passer par rapport à TD, non, ça ne fait que créer des problèmes. Les personnes qui sont jugées, les impôts sont individuels. Ils ne sont pas obligés de négocier. Et ce qu'ils promettent d'effacer la loi fiscale, de l'indignement, fut-il même un président, ce n'est pas possible. Le budget est voté. Le président Mike Sal avait fait l'exemple. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, le budget est voté à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui peuvent voter une amnésie fiscale. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'administration peut recevoir des instructions pour examiner des situations individuelles, pas en fait des situations globales. Parce que ce n'est pas qu'on a fait. Demain, les commerçants vont sortir pour dire amnésie fiscale. Donc les personnes qui sont en cause, au niveau de l'administration fiscale, 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 discuter de lui, ne l'écouter de lui, parce que ce sont des gens qui réfléchissent. Ils ont trouvé des solutions. Ce n'est pas du sur le nom. Déjà, en fait, ils peuvent lever le pied en attendant les actifs et déposent. Mais effort fiscal, mais effort fiscal, mais fait l'effort fiscal. Si tu fais l'effort fiscal, bon, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière en fait les entreprises de presse. Mais vous n'êtes pas également au-dessus de la loi. Mais, 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 mais présent, vous n'êtes pas un peu, vous n'êtes pas un peu les faits. C'est vrai que nous n'êtes pas les entreprises qui ne sont pas les entreprises mais dès que nous je doute fort que ces entreprises-là ils sont réglés aussi. Non, 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 en fait, tu sais, les entreprises étrangères qui officient en fait dans le pays sont comme toutes les autres entreprises. Moi, j'en connais qui sont redressées actuellement et qui baillent. Et c'est encore plus grave parce que non seulement en fait, l'administration fiscale doit être redressée mais la douane doit être redressée. sur la législation d'échange. personne n'est lésé aujourd'hui libre. Non, non, les gens ils respectent les règles du jeu. Ils sont tranquilles. Vous ne les respectez pas, les gens vous redressent parce que c'est le dispositif légal et réglementaire qui l'exige. Non, non, en fait, Faranto. Non, à mon avis. Espérons que Dyname continue parce que le président et son gouvernement espérons qu'il y aura une continuité par rapport à ça. dame continue mais je pense que ce qu'il faut c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un civilisme fiscal et le civilisme fiscal chaque personne qui officie dans ce pays doit déclarer ses impôts et les payer. Il ne faudrait pas que ni du failli ni le banni failli. Ni le banni failli. Dernier, je disais, c'est un peu tout le monde mais moi, moi, il y a un aspect extractif aussi parce que le Sénégal maintenant, c'est un pays producteur de pétrole mais il y a aussi les mines qui sont là. Parlons un peu de la fiscalité minière aussi. T'as dit, est-ce que le Sénégal est préparé aussi pour cela ? Non, on est préparé pour cela. Nous avons en fait un code minier, nous avons en fait un code pétrolier, un code gazier, des dispositifs en fait légal, réglementaires m'agifient, la fiscalité est également m'agifient. En termes de législation, on est bien mais c'est-à-dire sans qu'il y ait un problème effectif, c'est-à-dire le dispositif, est-ce qu'il est vraiment huilé pour régler les numéaux parce que quand on boit sans qu'il y ait même l'impôt, tout simplement, on a un problème de recouvrir parce qu'on a un problème d'effectif. Vous n'avez aussi terrain minier vous aussi, ça va... Mais sur le même premier domaine, il y a des unités qui s'occupent que des mines du pétrole et du gaz ou des télécoms. Non, non. L'administration fiscale est très bien aujourd'hui segmentée. Non, non, non. Il n'y a pas de problème parable. C'est des unités. Et les unités, en fait, ils font le travail qu'ils doivent faire. Et c'est des gens qui ne réfléchissent même pas. La loi est là depuis respectée. On appelle la loi. Non, non, non. C'est des gens qui sont très conscients de ce qu'ils font. Bon, on peut en fait leur dire tout ce qu'on veut. Mais franchement, de me rencontrer, c'est des gens qui sont très sérieux et qui font leur boulot. Ça, je peux le dire. C'est votre, c'est votre, c'est votre, c'est votre, c'est votre unité. Voilà, ça, c'est mon sentiment. C'est votre sentiment. Ça, c'est mon sentiment. Je n'ai pas de problème et je pense que vous avez une répercussion sur la vie économique et sociale aussi de ce pays-là. Bon, alors, là, je vais être assez nuancé parce que, bon, je n'ai pas les musulmans que tout le monde. En fait, on fonde beaucoup d'espoir sur le pétrole et le gaz. Hier, en fait, avant-hier, quand le premier baril est sorti, les gens disaient qu'il y aura un impact parce qu'on attend 700 milliards de francs CFA. Bon, si je raisonne en termes, en fait, de budget de l'État, c'est 10% de notre budget. Il y a eu une fête. 700 milliards, on a 7000 milliards, en fait, de budget. Donc, c'est 10%. Donc, il faut qu'on attende. Il faut l'idée rare, maintenant. C'est en termes de carburant. C'est en termes d'électricité qu'on puisse également, en fait, soulager les populations. Donc, là, en fait, nous avons, en fait, en effet. Mais si c'est juste, en fait, ça, je ne sais pas pas du pétrole, mais en fait, l'industrie minière, avec, en fait, les rapports de l'IT et ce que j'ai, c'est même pas 2% de ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la source par rapport au salaire. Beaucoup de fiscalité, mais ça, c'est de la parafiscalité. Ça, en fait, on fait une retenue à la source qu'on reverse. mais tout ce qui concerne impôts, en fait, directement, c'est à peu près moins de 2%. Moins de 2% ? Moins de 2% du budget, en fait, de l'État. Non, 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 bon, on fait de la production, il y a des choses qui se passent, il y a, en fait, un effet d'entraînement, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui travaillent, pas uniquement les salariés, parce que quand tu vas au niveau de Quai Dougou, mais Quai Dougou, en fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui vivent, en fait, aujourd'hui, à travers les entités qui sont installés, parce qu'il y a également, en fait, le RSI, en fait, que les gens, en fait, respectent là-bas, donc les populations, quand même, en fait, sont, si vous faites, je ne sais pas si vous avez déjà été, en fait, au niveau de Quai Dougou, au niveau des différents camps, il faut y aller pour découvrir, en fait, ce que les entités font. Et là, vous verrez, en fait, que c'est des entités qui travaillent. On parle d'investissement, ils investissent. Parce qu'aujourd'hui, sur les 4B à Gazbi, lors de la phase de recherche, d'exploration et d'exploitation, mais ce n'est que des investissements. Et en ce moment-là, il y a beaucoup d'exonération, en fait, qu'on mette au profit, en fait, de ces entreprises-là. Au moment, maintenant, en fait, de l'exploitation, au moment, en fait, de la commercialisation, en fait, des produits, ils payent tous les impôts, en fait, qu'on doit payer. Ils reviennent dans le droit commun. Ils reviennent dans le droit commun. Téjit Degrenne, aussi, le Premier ministre, qui parle un peu. de réconner, négocier un peu les contrats, parce que l'Incor, il y a que l'Église, on n'a que 10%, je pense que c'est peu. Est-ce que c'est possible vraiment de renégocier les contrats ? Vu que le Sénégal, l'option, on est aussi, c'est-à-dire, il n'investit pas, il n'y a rien à investir après, vous dire ça pas. Alors, il y aura une volonté, en fait, de l'État de vouloir négocier et appeler, en fait, aujourd'hui, les entreprises, en fait, les compagnies qui sont dans l'exploitation à négocier. Mais dans ces contrats-là, il y a ce qu'on appelle les clauses de stabilisation. Les gens, en fait, déni verruiés pour que demain, s'il y a, en fait, des modifications, d'où est-elle ? Là, c'est un problème. Donc, il faudrait, en fait, qu'on ait, en fait, des gens suffisamment futés et qui ont la main. Parce que ça, également, ces gens-là, en fait, il faut savoir leur parler. Si tu leur parles comme il faut, tu peux arriver, en fait, à renégocier des choses. Mais sinon, si tu modifies, ils vont en arbitrage. La communication. Voilà. La communication, elle est très importante. Il y a des réformes, en fait, qui se font régulièrement. Donc, chaque année, quand on fait la loi de finances, il y a, en fait, des modifications qui sont effectuées. Mais dans ce moment, on a des contradictions. Il faudrait, enfin, nous nous croyons. On va faire un document pour le remettre aux autorités, pour leur dire, écoutez, il faut faire une reforme du côté de la loi de la loi. Les impôts. Parce qu'en un certain moment, tout simple. Et c'est un peu compliqué. Et c'est un peu compliqué. L'homme et Rolo, honnête actuellement. L'homme et Rolo, mais derrière, il y a la formation. Parce que nous, ce qu'on doit faire, on doit détecter les talents dans les universités et les instituts de formation. Les amener au niveau de l'ordre. Nous devons le cursus d'experts pour être demain des experts. Il faudrait qu'il y ait un renouvellement. L'homme et le Bok, mais également, en fait, il y a un renouvellement. 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 En Afrique ou au Sénégal, mais dénié dit qu'à c'est un. Ils sont commencés guêner d'un effet de ne pas l'eau. Malheureux, c'est un problème d'orientation. Les gens ne savent pas où aller. Mais justement, mais l'orientation, c'est l'État qui doit orienter les gens. Mais nous, également, on le fait. On a signé des conventions avec des instituts. On a signé avec l'HG, l'HG en fait, on a signé avec l'NPG. Prochainement, nous allons signer avec l'ISM. Nous allons signer avec BM. Parce que les talents qui sortent là-bas, il ne faudrait pas que ce soit des talents gâchés. Parce que c'est une excellente issue de formation. Il faudrait qu'on aide les jeunes à venir en fait au niveau en fait de l'ordre. Pas une loi de l'âge sur les experts, au niveau en fait du barreau, ou bien en fait du niveau en fait de l'honneka, mais pour être en fait des experts. Parce qu'il y a encore ça qu'un problème d'effectifs au niveau des impôts et domaine, un problème d'effectifs au niveau des magistrats. Je pense que vous aussi, vous avez ce même problème. C'est un premier... Nous on est 200, 220 et quelques. Vous vous rendez compte ? 17 millions d'habitants... La moyenne d'âge c'est... Non ! C'est également un autre problème. C'est un autre problème parce que la moyenne d'âge, on a beaucoup de personnes âgées. Parce que bon, vous savez en fait, les experts ne partent pas à la retraite. Non, non, non. Il y a des gens qui ont 90 ans aujourd'hui qui officient toujours. Mais un jeune qui a 30-35 ans, qui est expert, il a beaucoup plus de chartes de travail que quelqu'un qui a 90 ans. Moïgane productif. Moïgane productif. Moïgane productif. Mais attention, non, non, non. Pas Moïgane productif. Parce que les gens qui ont un certain âge, ils vont beaucoup plus vite. Ils vont beaucoup plus vite. Voilà. Ils viennent rapidement sur les résultats. À l'eau que le jeune ne peut passer du temps pour arriver en fait à un résultat. Moïgane productif. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Merci. Vous avez la parole pour faire le dernier mot. Mais je vous remercie. 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 Donc, c'est l'occasion en fait d'échanger. Donc, le premier ministre a invité en fait le ministre des Finances du Buji à le représenter. Le ministre garde des Sceaux en fait, le ministre de la Justice sera là-bas. Et nous vous invitons à venir découvrir également en fait les autres sections en fait de l'ordre. Nous sommes huit sections qui travaillent en fait dans des professions en fait diverses. Et vous verrez en fait que cet ordre qui existe depuis 1964. Donc, en fait, nos 60 ans. 60 ans. Très mal connue. Donc, il faudrait en fait que les gens sachent ce qu'ils peuvent découvrir là-bas et que les jeunes également viennent dans nos rangs. On a besoin en fait des jeunes pour massifier en fait l'ordre. Si vous allez au Nigeria, les experts fiscaux, ils font 5000. Experts fiscaux. Nous en naissant. Et on parle de chômage des jeunes en sénégal. Mais juste, non, non. C'est une bonne solution. On peut réserver si on nous aide également parce qu'on n'a pas en fait les moyens en fait. Parce que ce sont les entreprises en fait qui prennent. Donc, si un expert ne s'installe pas, il ne peut pas en fait prendre en fait de l'emploi. Donc, il y a des gens recrutent en fait 10, 15, 20. Sous-titrage ST' 501